Au Salon des Entrepreneurs, nous avons le plaisir de recevoir Alexandra Boutelier, déléguée générale de FCA, Fédération du commerce coopératif et associé. Bonjour. Alors, que représente le commerce associé dans le paysage économique ? Alors, comme le son, on l'indique, on va se trouver dans le commerce de détail. En fait, ça représente 30% du commerce de détail en France. Sur des secteurs extrêmement variés, plus d'une trentaine de secteurs qui va de l'alimentaire en passant par le sport, l'optique, la puriculture, le jouet, le choix funéraire, négoce de matériaux et j'en oublie plein. Donc, il y en a partout, c'est ça ? Il y en a partout, beaucoup en province. Et on ne se rend pas forcément compte ? Absolument. On est peu présent à Paris, région parisienne, tout simplement parce que les loyers sont très élevés. Nous représentons des entrepreneurs indépendants. Donc, en revanche, on a un maillage territorial assez abouti, assez complet. Nos réseaux ont en moyenne 300 points de vente, mais plutôt la France et les zones rurales et périurbaines. Comment envisagez-vous le futur du commerce coopératif et associé ? Alors, on l'envisage assez sereinement. C'est une forme de commerce qui existe depuis la fin du 19e siècle. Donc, elle a prouvé ses capacités de résilience, sa pérennité. Son organisation, en fait, en plus, s'appuie sur des valeurs, la solidarité, le partage, la mutualisation. Donc, des valeurs qui sont assez en pointe en ce moment, donc qui font sens, qui éveillent beaucoup de... Comment on peut appeler ça ? De vocation chez les nouveaux repreneurs. Donc, c'est un avenir qu'on envisage tout à fait sereinement. Oui, des bonnes perspectives. Absolument. Oui, oui, oui. Une grande sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir commerçant indépendant au sein d'un groupement ? Vous nous avez parlé de la valeur. Est-ce qu'il y a peut-être des compétences ? Il faut avant toute chose, ça peut paraître une évidence, mais être à avoir l'esprit d'entreprise. C'est une forme d'organisation qui accompagne des entrepreneurs, qui leur offre un cocon, une opportunité de développement, un accompagnement. Mais, avant toute chose, l'esprit d'entreprendre doit être là chez celui qui rejoint une enseigne du commerce associé. Après, il faut avoir compris que c'est aussi un état d'esprit, qu'on reste indépendant, mais qu'on rentre dans une organisation collective et que donc, son intérêt individuel, on devra toujours le placer au même niveau que l'intérêt de la collectivité. C'est comme ça que ça fonctionne, que ça réussit. Les règles qui sont prises, elles sont prises par l'ensemble des adhérents, donc collectivement. Et c'est aussi un endroit qui est efficace et performant parce que c'est un lieu d'échange. On mutualise les services, les moyens, mais aussi on met en commun les savoir-faire. Donc, beaucoup d'implications, on ne reste pas dans son coin, ce n'est pas un libre-service. Il faut vraiment avoir la volonté de rentrer dans une aventure collective dont on va être acteur. Si vous aviez un dernier mot à dire à un porteur de projet qui, justement, songe à devenir commerçant coopératif et associé. Surtout qu'il n'hésite pas. Qu'il n'hésite pas. Qu'il n'hésite pas, vraiment qu'il se renseigne, qu'il regarde. Et généralement, je suis pratiquement sûre qu'il sera séduit. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Alexandra Boutelier. Je le rappelle, vous êtes déléguée générale de la Fédération du commerce coopératif et associé. Et nous sommes au Salon des entrepreneurs édition 2015. Merci à vous d'être passée. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti.